Voilà bonjour tout le monde et encore une fois le professeur M. Oudi va nous présenter un nouveau cas clinique sur les syndromes drépanocytaires majeurs. On le remercie infiniment pour ce rapport. On a l'honneur d'avoir aussi avec nous, je pense, docteur Elena Properzi du CHR de Montpellier, chef de public d'Allogreff. Bienvenue madame avec nous. Bienvenue parmi nous, bienvenue. Voilà et cette fois-ci on va changer un petit peu de méthode. On va demander à un seul résident de répondre à une partie et juste après c'est le professeur M. Oudi qui va nous corriger pour cette partie. Les autres vous allez poser vos questions sous forme de commentaires et chaque partie il y a un résident qui va qui va répondre aux questions. Voilà à vous monsieur M. Oudi. Merci professeur Brahimi. Je ne sais pas est-ce que je présente l'intitulé après? Oui l'intitulé et après le résident. Voilà très bien très bien. Bonsoir tout le monde. De toute façon le cas la clinique porte sur un enfant âgé de 7 ans, né à Adrave et demeurant, scolarisé en deuxième année et adressé pour une exploration d'une pâleur cutanéo-muqueuse évoluant depuis l'âge de 28 mois, âge auquel l'enfant a été hospitalisé en urgence pour une anémie ayant nécessité une transfusion avec des douleurs osseuses depuis l'enfance. L'enfant, cet enfant est suivi pour anémie, arthralgie et douleurs osseuses à répétition à raison de 4 à 5 épisodes par année. L'enfant n'a pas été transfusé par la suite. On note qu'il n'y a plus d'antécédents chirurgicaux, il n'y a plus d'antécédents médicaux. La vaccination, elle a été faite correctement selon le calendrier vaccinal national. C'est un premier d'une fratrie de deux. Son frère, âgé de 4 ans, il présente la même symptomatologie. On note que les parents ne sont pas qu'aux sanguins et ils sont vivants et bien portants. Ils ont de bonnes conditions socio-économiques. L'examen clinique de notre enfant retrouve un poids de 17 kg, une taille de 1,19 mètre, une pâleur cutanéomyqueuse intense, un subictère conjointival. Les urines sont très foncées, l'aisselle de couleur normale, la tension artérielle 11,7,5 mmHg, la fréquence cardiaque de 95 battements par minute. On note une hyperthermie. l'examen de la gorge retrouve une gorge rouge sans enduit blanchâtre, douleur osseuse diffuse, on note pas de splenomégalie, pas d'hépatomégalie et l'examen pleuopulmonaire, il revient sans particularité. Le reste de l'examen clinique est tout à fait normal. C'est à vous le premier résident. Maintenant, vous avez besoin d'une conclusion de cette observation clinique. Après, vous allez poser la problématique et puis nous dire les différents, nous annoncer les différents diagnostics à évoquer de ce tableau clinique. Très bien. Donc, je demande au docteur Pouhille, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir, prof. Alors, à vous la parole. Les autres, ils peuvent répondre, ils peuvent répondre sur leur, ils peuvent répondre et donner des questions, poser des questions sur le chat, s'il vous plaît. Remettez la plaque, monsieur, monsieur Oli, partagez-nous la plaque. Voilà. À vous, docteur Pouhille. Donc, la conclusion clinique, c'est une fillette âgée de 7 ans, scolarisée, sans ennemi de symptomatologie chronique ayant nécessité une transfusion sur un fonds hémolithique, association de pâleur cutanyomique, ainsi que des urines très foncées. L'enfant souffrant d'un retard essentiellement pondéral, associé à des douleurs osseuses et des arthralgies à répétition, le tout dans un contexte infectieux, à point de départ ORL. Cet enfant est issu d'un mariage non consanguin, ayant un frère de bas âge présentant la même symptomatologie. Donc, notre problématique, on est devant un problème diagnostique, thérapeutique et pronostique, devant des douleurs osseuses et des arthralgies sur un fonds hémolithique. Donc, on va commencer la discussion clinique. Devant la notion d'arthralgie à répétition, l'âge de la patiente et la présence d'un syndrome infectieux à point de départ par an, le rhumatisme articulaire aigu est discuté, mais il sera éliminé devant sa faible prévalence, devant l'absence d'angine à répétition et devant l'absence d'une atteinte cardiaque, ainsi que la notion d'un bon niveau socio-économique de la patiente. Donc, on passe au deuxième diagnostic. Devant la présence d'antécédents familiaux de cas similaires dans la fratrie, le début précoce à un jeune âge à 28 mois, je discute les affections et les affections héréditaires. Et en associant l'antécédent de transfusion, la présence d'une anémie, la présence de pâleur cutanéo-muqueuse associée à un subitaire, malgré l'absence de splenomégalie. À l'examen clinique, je vais discuter les anémies hémolytiques congénitales. Donc, on commence par les anomalies de la membrane érythrocytère. Commençons par la microspérocytose héréditaire. Les éléments pour, elle touche les deux sexes. On a un cas connu dans la famille. On a la notion de transfusion occasionnelle, absence de dépendance transfusionnelle. Les éléments contre, c'est l'absence de splenomégalie, qui est un élément très constant dans la microspérocytose héréditaire. L'absence des nictères néonatales et l'absence de douleurs osseuses qui ne sont pas en faveur de la microspérocytose. Donc, on passe au déficit enzymatique, le déficit en glucosysphosphate, déshydrogénase. Les éléments pour, on a un épisode, notion d'épisode d'hémolyse aiguë, fait d'une urine foncée, où la malade a été transfusée. Les éléments contre, c'est un enfant de sexe féminin. Pas de notion d'icter néonatale, pas de notion de prise médicamenteuse ni favique. Ainsi, on a la présence de douleurs osseuses, d'arthralgie, qui ne sont pas en faveur du déficit en glucosysphosphate, déshydrogénase. Donc, on passe au deuxième diagnostic, qui est le déficit en pyruvate kinase. Les éléments pour, elle concerne les deux sexes, absence de dépendance transfusionnelle. Les éléments contre, c'est l'absence de splenomégalie, qui est un signe constant dans le déficit en pyruvate kinase. Présence de douleurs osseuses qui ne sont pas en faveur. Donc, on passe aux hémoglobinopathies. Le premier diagnostic, c'est la bêta-thalassémie intermédiaire. Les éléments pour, elle concerne les deux sexes. L'âge de début est supérieur à trois ans. Il dépasse l'âge de trois ans. Une transfusion occasionnelle, donc l'absence de dépendance transfusionnelle, la présence d'un syndrome infectieux à point de départ ORL. Et les éléments contre, c'est l'absence de splenomégalie, l'absence de la dysmorphie crânio-faciale, la présence d'un retard pondéral, ainsi que des douleurs osseuses qui ne sont pas en faveur de la bêta-thalassémie intermédiaire. Ainsi, on n'a pas la notion d'angine à répétition. Devant les douleurs osseuses, je vais discuter des syndromes drépanocytaires majeurs. On commence par l'hémoglobinose SC. Les éléments pour, c'est l'absence de dépendance transfusionnelle. Les éléments contre, elles ne se révèlent pas à un âge précoce, elles se révèlent à un âge plus tardif. Absence de nécroses aseptiques de la tête fémorale et de la rétinopathie cyclénique. Donc, absence de crise douloureuse dans l'hémoglobinose SC qui sont plutôt moins fréquentes. Absence de splenomégalie. On passe à l'hémoglobinose S bêta-thalassémie. Les éléments pour, c'est la transfusion occasionnelle, les douleurs osseuses. Les éléments contre, c'est l'absence de la dysmorphie crânio-faciale, l'absence de splenomégalie, l'absence de dépendance transfusionnelle. Donc, on passe au dernier diagnostic qui est la drépanocytose homozygote SS qui est la plus probable devant. Elle touche aussi les deux sexes, l'âge de la patiente qui est précoce, la notion de transfusion occasionnelle, la présence d'un frère ayant la même symptomatologie, un retard pondéral plus marqué que le retard statural, un foyer infectieux ORL, des douleurs osseuses ainsi que des arthralgies à répétition. Donc, devant ce regroupement syndromique, je vais retenir le diagnostic du moins probable au plus probable, l'hémoglobinose S, l'hémoglobinose SC, l'hémoglobinose S-bêta-thalassémie et la drépanocytose homozygote SS. Merci. Merci, docteur Kouhmet. Voilà, on passe à la réponse du professeur M. Oudi. Et après, j'ai plusieurs questions à lui poser avant de passer à la deuxième partie. M. Oudi ? Très bien. Oui, merci professeur Brahimi. De toute façon, merci pour la résidente. C'est une réponse, je peux dire, elle est exemplaire, sauf j'ai quelques remarques à lui faire. Par exemple, dans la conclusion clinique, vous avez dit qu'il y a un retard pondéral. Le retard pondéral, il faut le prouver. Il faut le prouver, soit en calculant l'indice de masse corporelle, soit on voit le poids par rapport à combien de déviations standards. Le poids à 17 kg par rapport à son âge, c'est vrai, c'est un retard pondéral, mais il faut le prouver. La deuxième... Oui. Je m'excuse pas, j'ai vu un tableau en pédiatrie sur la croissance. Voilà, voilà, voilà. J'ai trouvé le poids idéal, c'est 22 kg. Très bien. Par rapport à... Très bien. La deuxième des choses, quand on dit élément pour, c'est une transfusion occasionnelle. Par exemple, dans l'hémoglobine C ou S-bêta-thalassemie, c'est pas la peine de remettre l'élément contre transfusion itérative. C'est-à-dire, il faut pas le répéter. Quand on dit élément pour transfusion occasionnelle, c'est bon. Il faut pas le répéter dans l'élément contre. D'accord ? Donc, ben, mais le reste, c'était bien. Ben, c'était une bonne discussion. Maintenant, ben, je vais pas dire grand chose par rapport à ce qu'a dit la résidente. De toute façon, je vous ai dit, dans la rédaction d'un cas clinique, il faut toujours souligner les mots clés que vous avez utilisés dans la conclusion de l'examen clinique. Donc, un enfant, pardon, un enfant de 7 ans, un bas âge, 28 mois, à partir de l'âge de 28 mois ou 2 ans, une anémie ayant nécessité une transfusion. Cet enfant, il a fait des douleurs osseuses à répétition, 4 à 5 épisodes par année. Il y a un cas similaire dans la fratrie, donc un frère de 4 ans qui fait la même symptomatologie clinique, malgré qu'il y a absence de co-sanguinité. Le poids, il est de 17 kilos. Vous voyez, il y a une pâleur, un subicter conjonctival. Si on peut dire, c'est une hémolyse incomplète, malgré qu'il n'y a pas de splenomégalie, donc, mais on note qu'il y a des urines très foncées. Donc, c'est un épisode d'hémolyse aiguë sur un fond chronique, parce que l'anémie, elle remonte à l'âge de 2 ans. Donc, on note une hyperthermie, un foyer infectieux avec une gorge sans enduit blanchâtre et des douleurs osseuses diffuses. Donc, tout ça, vous allez les utiliser dans votre conclusion clinique. Un enfant de 7 ans, l'anémie depuis 2 ans, transfusée une fois par un culo globulaire, douleurs osseuses 4 à 5 fois par an, un mariage noco-sanguin, un cas similaire dans la fratrie, qui présente un retard pondéral. L'IMC, il est à 15. Si vous allez faire le poids sur la taille au carré, c'est vrai, et ce n'est pas trop juste. Chez l'enfant, il vaut mieux utiliser les cours de croissance, mais l'IMC 15, il est inférieur à 20, donc on a un retard pondéral. Une pâleur cutanéomuqueuse intense, un sub-bictère. Les urines, elles sont foncées. C'est un tableau avec un syndrome infectieux fait de fièvre et angine et des douleurs osseuses. Donc, c'est un problème d'hémolyse avec des douleurs osseuses. C'est ça la problématique que pose notre patient. Et j'ai un truc dont la problématique, il ne faut pas dire qu'il pose un problème diagnostique thérapeutique et pronostique. Non, vous avez un problème clinique. Vous restez dans la clinique s'il pose un problème de diagnostic d'une hémolyse avec douleurs osseuses. C'est ça la problématique de notre patient. Donc, devant ce tableau clinique, il faut évoquer les éthiologies extra-hématologiques. Et c'est très, très important. Donc, vous connaissez en médecine générale. Donc, on a devant les arthralgies à répétition, le RAA est discuté. Mais éliminé devant l'absence d'angine à répétition, donc pas de signe d'atteinte cardiaque. En plus, il faut chercher quels sont les critères du RAA, il y a la choré de Sedenhav et tout. Il y a plein de signes cliniques. Donc, c'est un diagnostic qui reste peu probable. Donc, devant les antécédents, l'âge précoce, les cas similaires, un cas dans la fratrie, l'hémolyse, malgré l'absence de splenomégalie, je vais discuter les anémies hémolytiques congénitales. Donc, je vais discuter la même chose que tu as dit, les déficits enzymatiques, à savoir le J6PD purivacidase, les anomalies de la membrane, microspérocytose héréditaire, les hémoglobinopathies, à savoir la bêtatale intermédiaire. C'est très important parce que ce n'est pas un tableau d'une hémolyse aiguë avec une dysmorphie cardiofaciale. Ce n'est pas la peine de dire bêtatale seulement, bêtatale dans son tableau intermédiaire, l'hémoglobinose SC, les S-bêta et drépanocytose homozygote SS. Pour les déficits enzymatiques, les éléments pour le sexe masculin, épisode d'hémolyse aiguë, parce que dans le déficit en J6PD, sur un fond chronique, des fois, on a des épisodes aigus, mais il faut le facteur déclenchant, des fois, des facteurs infectieux. Les éléments contre, c'est les douleurs osseuses. Le déficit en purivacidase, il donne un tableau d'hémolyse chronique avec une splenomégalie. En plus, il n'y a pas de manifestation néonatale. Les éléments contre, c'est les douleurs osseuses. Les anomalies de membrane, de toute façon, dans la microspérocytose héréditaire, on peut avoir des hémolis aigus sur un fond chronique, mais les éléments contre, la splenol est constante, et les douleurs osseuses qui sont absentes dans la microspérocytose héréditaire. En dernier, les hémoglobinopathies, je vous ai dit les bêtas à l'intermédiaire. Les éléments pour, c'est la transfusion occasionnelle. Généralement, c'est des patients qui ne sont pas trop transfusés, mais les éléments contre, absence de splenol, malgré que la rate n'est pas très importante, mais on trouve de rate. La dysmorphie crânio-faciale n'est pas très importante, mais elle existe, et les douleurs osseuses. Devant les douleurs osseuses, je vais discuter les syndromes drépanocytaires majeurs. Je vais les regrouper sous forme de syndromes, et je vais les détailler un par un. La SC, élément pour, c'est la transfusion occasionnelle, élément contre, absence de splenomégalie. Là, la résidente, elle a dit, la rétinite cyclémique, c'est au fond d'œil. On n'est pas à ce stade. Il ne faut pas évoquer la rétinite sur la clinique. Et même les ostéonécroses, c'est vrai, sur la clinique, elle fait une marque, donc c'est un enfant qui marche normalement, mais sur la radiologie. C'est pour ceci, restez dans le malade, et sur ce que vous avez comme élément. Donc, ne se voit pas cet âge en raison de sa bonne tolérance. Généralement, l'anémie, elle est bien tolérée. Il n'y a plus d'anémie sévère dans la SC. La S-bêta-talesémie, les éléments poursés, les transfusions occasionnelles, les éléments contre, il n'y a pas de dysmorphie, il y a absence de splenomégalie. La splenomégalie, généralement, elle est constante. Des fois, elle est trop importante. La drépanocytos homozygote, elle est fort possible, devant l'âge de début, un cas chez le frère, la transfusion équationnelle, émolyse sans splenomégalie, elle est douloureuseuse. Donc, au terme de cette discussion, douloureuseuse plus émolyse, parce qu'au début, dans la conclusion, ou dans la problématique, si vous ressortissez émolyse douloureuseuse, douloureuseuse, donc, les diagnostics les plus probables restent les syndromes drépanocytaires, à savoir l'hémoglobinos SC, S-bêta-tales et S-S homozygote. Voilà, professeur Brahimi. Merci, monsieur Saoudi. Deux petites questions. Celle de Belmassol, il dit, est-ce qu'on peut parler de triades hémolithiques incomplètes ? Bien sûr. Oui, oui, oui. En plus, l'évolution, elle est chronique. Donc, il y avait des... Donc, tu peux parler d'une triade hémolithique incomplète, plus douloureuseuse. Oui, tu as tout à fait raison. Et Mekki, tu peux activer le micro. Oui, mon prof. Oui, oui, Mekki. Pour moi, on a remarqué que notre collègue, elle a parlé dans les éléments contre pour la SC, l'ostionicrose aseptique de la tête femorale et la rétinopathie. C'est des complications déjà à la base commune pour toutes les hémoglobinopathies. Donc, ce n'est pas que la SC. On ne doit pas les bloquer à ce stade-là. C'est ça. Là, Mekki, oui, elle peut avoir raison. La SC, elle donne plus. C'est-à-dire, c'est vrai que dans toutes les syndromes répanocitaires, on peut trouver l'ostionicrose, surtout de la tête femorale. Mais on trouve plus dans la SC parce que l'hémoglobine, elle se cristallise dans l'artère femorale et ça donne des ostionicrose. Mais la fréquence, elle est beaucoup plus fréquente. Mais il ne faut pas l'évoquer à ce stade-là. On n'est pas, c'est une complication. Merci, M. Chaudi. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la deuxième partie pour nous liser les examens complémentaires et je demanderai à quelqu'un d'autre de répondre ? Très bien, professeur Brahimi. Les examens complémentaires, vous avez un hémogramme, les globules blancs à 12 200, l'hémoglobine à 6 grammes par décilitre, le VGM à 82 femtolitres, CCMH à 32 %, les plaquettes 360 000 par millimètre cube, l'hériti à 14 %, le frottis, les globules rouges, normocytose, normochromie en forme de fossiles, les érythroblastes à 10 %, la répartition des globules blancs, les PNN 51 %, eosinophile 0, basophile 0, les lymphes au 32 % et 0 % de mono. La myélémie à 7 %, les plaquettes 3-3, le groupage A résus positif phénotype non fait, ferritinémie 400 nanogrammes par millilitre, la buluribine totale 15 mg par litre, buluribine directe à 2 mg par litre, TGO à 15 unités internationales par litre, TGP à 25 unités, RAI négatif, test de COMS direct négatif, sérologie HIV, HBS, HCV négatif, électrophoreses d'hémoglobine de l'enfant, hémoglobine S 90 %, l'hémoglobine F à 8 %, la A2 à 2 %. Chez le père, la formule montre une hémoglobine à 13, le taux de plaquettes à 300 000, électrophoreses, la S à 43 %, la F à 2 %, donc la A1 à 55 %, la A2 à 2 %. Chez la mère, l'hémoglobine à 12 %, plaquettes 351 000, l'éctrophoreses d'hémoglobine, une hémoglobine S à 40 %, la F, l'état de trace, la A1 à 57,8 %, la A2 à 2,2 %. L'échographie abdominale, foie de taille et d'aspect normal, visicule biliaire multilitiasique, rate de 110 cm, le rein est sans particularité. Voilà ce qu'on a comme examen complémentaire réel chez notre patient. Il faut en discuter en fonction de ce que vous avez comme examen complémentaire. Voilà, merci Ibrahimi. Alors, maintenant, vous allez faire le bilan diagnostique. Je vais donner la parole premièrement au docteur Hachilafi. Hachilafi. Et après, ça va être le bilan des complications et le bilan thérapeutique. Mais, et cette fois-ci, ce sera un bel mensonge. Mais, il faut justifier l'examen, comme on l'a fait la dernière fois. Chaque fois que vous demandez un examen complémentaire, il faut justifier. Pourquoi je demande cet examen ? Et pourquoi on va, on doit le demander, quel est son intérêt, et après son interprétation. Donc, docteur Hachilafi, vous m'entendez ? Vous avez activé votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. 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 A vous la parole. Allez. Oui, merci. Donc, pour avancer mon diagnostic, je demande un hémogramme avec un taux de rétile, un frottis de sang avec un bilan d'hémolis. Donc, d'abord, les résultats de l'hémogramme. L'hémogramme objective, une anémie sévère avec un hémoglobin assis. Elle est normocitaire normocrane. La présence du nid par le cocétose, le taux du plaquette est correct. Concernant le taux de rétile, c'est calculé à 322 000. Donc, il s'agit d'une anémie très régénérative. Le frottis de sang confirme la normocétose et la normochromie du globule rouge avec présence d'une dystrophie de quelques globules rouges à type de drépanocytes. La présence aussi des signes de régénération, la myélémie et les rétroblastoses périphériques. L'équilibre du globule blanc est conservé. Donc, les PNL sont à 6222 et les lymphocytes sont à 3904. Donc, au total, c'est une année mais sévère, normocitaire, normochrome, très régénérative avec hyperlococytose avec offrottis, présence de drépanocytes et des signes de régénération avec un équilibre lococitaire qui est conservé. Donc, devant le cibecteur, je demande aussi un bilan d'hémolise qui objectif une hyperbulure à prédominance indirecte. Donc, devant cette année qui est normocitaire, normochrome, cette année sévère, normocitaire, normochrome, très régénérative avec aussi la présence du drépanocyte. Donc, tout ça, ce sont évocateurs d'un syndrome drépanocyta majeur. que ce soit un syndrome drépanocyta homozygote ou bien une hémoglobinose ST ou bien drépanothalassimie. Donc, je demande un test de falsiformation non fait et je demande un électrophorase de l'hémoglobine. Donc, l'électrophorase de l'hémoglobine du patient, il présente un HBS à 90%. L'hémoglobine futale à 8% et l'hémoglobine A2 à 2%. Donc, on note l'absence de l'hémoglobine A. Par contre, présence de l'hémoglobine HBS d'une façon majoritaire et l'augmentation aussi de l'hémoglobine futale. Donc, l'hémoglobine A2 est normale. Donc, déjà, je peux éliminer l'hémoglobine SC devant l'absence de l'hémoglobine C à l'électrophorèse. Donc, il reste le diagnostic de l'hémoglobine A2, la drépanocytose homozygote et le diagnostic drépanothalassimique. Donc, pour préciser, mais, donc, devant l'absence de la splenomegalie et l'absence d'anémie microcytère, le diagnostic de drépanothalassimique est très probable, très peu probable. Donc, pour préciser le diagnostic, je vais demander une enquête familiale, donc, un électrophorèse de l'hémoglobine des deux parents avec l'hémogramme. Donc, l'hémogramme des deux parents et son particularité. Par contre, l'électrophorèse de l'hémoglobine du père objectif de l'hémoglobine S à 43%. L'hémoglobine A à 55%. L'hémoglobine A2 normale, correcte. L'hémoglobine photale à 2%. Donc, il s'agit d'un syndrome prépanocitaire hétéroségote pour le père. Pour la mère, aussi, la présence de l'hémoglobine S à 40%. L'hémoglobine A à 57%. L'hémoglobine A2 à 2,2. Et l'hémoglobine photale des traces. Donc, le profil électrophorétique de la mère aussi est en faveur de la drépanocytose hétéroségote. Donc, les deux parents sont drépanocytaires hétéroségotes, ce qui confirme le caractère congénital et le diagnostic de drépanocytose homozygote chez notre patient. Donc, je retiens le syndrome drépanocytaire homozygote et j'élimine le syndrome drépanocytose alacémique. Parfait, parfait. Je pense que vous allez arrêter là. Maintenant, je vais demander au docteur Ben Mansour seulement s'il a des remarques sur cette partie et après, il va continuer le bilan. Le bilan... voilà. Docteur Ben Mansour, vous êtes là ? Oui, oui, professeur. Oui, allez-y. À peu près, j'ai fait la même chose. D'accord. Donc, maintenant, on a confirmé le diagnostic de drépanocytose homozygote. Maintenant, on doit chercher le retentissement et les complications. Pour le retentissement, on a une anémie sévère à 6 grammes par décilitre dû à une hémolyse aiguë suite à un syndrome infectieux. Le bilan d'hémolyse est positif. Les complications liées à la maladie, on a le retard pondéral, on a les complications infectieuses, on a un syndrome infectieux fait d'une fièvre et d'angine. Donc, je demande un UCB de la gorge plus antibiogramme, VSCRP non fait et un telétorax pour chercher une infection pulmonaire non fait. Les complications hépatiques et lithiasiques, je demande un bilan hépatique plus échographie abdominopelvien. Donc, le bilan hépatique, la SGOT à 15 normal, SGPT à 25 normal, gamma-GT phosphatase alcaline non fait. Échographie, on a le foie de taille normal et présence de vésicules biliaires multilithiasiques. Pour les complications cardiaques, je demande un ECG plus éco-coeur pour apprécier l'aspect du coeur et calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche non fait. On a les complications osseuses, notamment l'ostéone nécrose de la tête fémorale et humérale. Donc, je demande un radio de bassin et radio de l'épaule non fait. Complication dégénérative pour chercher la rétinopathie drépanocitaire donc je demande un fond d'œil non fait et en géographie à la fluorescence non fait. Des complications liées à la transfusion, je demande des RAI pour rechercher l'allohumnisation négative, sérologie pour rechercher des infections virales négatives chez mon patient et je demande un féritinémie pour chercher la surcharge en fer. Elle est élevée, elle est à 400 mais reste inférieure à 600. Au total, mon patient qui présente une répanocytose homozycote présente une anémie sévère avec un syndrome infectieux fait d'angine de crise vaso-occlusive et porteur d'une litiase vésiculaire. Merci. A vous la parle. Maintenant, on va passer au professeur Mishoudi qui va nous interpréter ce bilan. Merci. Si vous travaillez comme ça dans l'examen, vous aurez tous l'examen. J'ai aimé la réponse de docteur Heshlef. Oui, la réponse elle est excellente mais il y a des petits détails du spécialiste. Vous aurez majeur de promo en plus. Il faut Hedek le plus. Mais la réponse elle était exemplaire. Même pour M. Belmansot, il a bien répondu mais il y a quelques détails et en plus de ça vous avez oublié un truc très important les deux. À chaque fois vous avez évoqué la drépanocytose homozygote, il faut dire au total je retiens le diagnostic de la drépanocytose sur les éléments cliniques commencé par la clinique et à la fin jusqu'à la biologie. La chose que vous avez oubliée c'est très important une fois vous évoquez un diagnostic il faut mettre une conclusion comme vous avez posé le diagnostic sur les éléments cliniques et biologiques. De toute façon je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme réponse. Donc là pour le diagnostic je vais demander un hémogramme un frottis todrethi bilan d'hémolyse et une électrophorese d'hémoglobine. Donc j'interprète mon hémogramme l'anémie elle est normocytère je calcule le todrethi c'est très régénératif le frottis il confirme la normochromie normocytose mais il montre une dystrophie érythrocytère type drépanocytose des cellules drépanocytaires ou un fossile avec des signes de régénération il y a les todrethi mais il y a de l'érythroblastose et de la myélémie on note une hyperlococytose à 12200 mais l'équilibre leucocytère comme elle a dit il est conservé il faut toujours calculer un chiffre absolu le taux de plaquette il est normal il est confirmé sur le frottis une richesse normale donc devant le subictel je vais demander le bilan d'hémolyse l'aptoglobine et LDH n'ont pas été fait mais j'ai au moins la bilirubine indirecte qui est supérieure à 10 mg par litre donc il s'agit d'une hémolyse donc avec les signes de régénération donc c'est une hémolyse maintenant je vous ai dit toujours il faut revenir à la clinique devant l'hémolyse chronique douloureuseuse la normocytose sur l'hémogramme et sur le frottis l'anémie régénérative présence de drépanocytes il s'agit fort probablement d'un syndrome drépanocytère majeur mais il faut que je le confirme je vais demander un test de falsiformation ou test de solubilité les choses ou test d'idano les choses qui n'ont pas été faites je vais demander une électrophorese d'hémoglobine vous voyez ici il y a sur acétate de cellulose il y a plusieurs hémoglobines qui migrent de la même façon mais sur le citrate d'agar ph acide donc le s qui se détache donc on a le s majoritaire avec une augmentation de la f donc il y a absence de c j'élimine le diagnostic de l'hémoglobinose sc la estalacémie est peu probable car pas du splenomegaly sur la clinique et l'anémie n'est pas microcytère donc mais sur le profil électrophoreétique je ne peux pas l'éliminer parce que les deux diagnostics évoqués c'est la s ou la s beta 0 c'est ça l'astuce du spécialiste vous pouvez aller très loin et dire s beta 0 pourquoi s beta 0 parce que il n'y a plus d'hémoglobine adulte A1 donc j'ai mis je vous montre juste voilà je voulais vous montrer juste un tableau vous voyez la s et la s beta 0 thalassémie la A1 0 la A1 elle est là 0 par contre la s beta plus c'est de 1 à 25 donc c'est pas une s beta plus c'est plutôt soit une s soit une s beta 0 thalassémie et comme ça vous allez dépasser les autres dans votre démarche de diagnostic donc il s'agit probablement d'une drépanou homozygote pour confirmer le diagnostic je fais une enquête familiale l'électrophorese est la formule des deux parents l'hémoglobine il est correct il faut dire qu'il n'y a pas parce que pour dire une drépanou hétérozygote l'hémoglobine il est normal et l'électrophorese la s il est à 43% donc c'est une drépanou hétérozygote chez le père la mère c'est de la même manière l'hémoglobine s il est à 40% donc c'est une drépanou hétérozygote donc notre patient il présente une drépanou homozygote et là vous êtes obligé de faire une conclusion donc il s'agit d'une drépanou syndrome drépanou majeure type drépanocytose homozygote chez un enfant de 7 ans qui présente des crises vaso-occlusives et syndrome anémique sévère diagnostique retenu sur hémolise chronique douloureuse cas similaires dans la fratrie l'anémie régénérative présence de drépanou sur le frottis l'électroforese le S il est majoritaire et les deux parents drépanocytaires hétérozygote donc ça les deux vous l'avez oublié dans votre conclusion en matière de diagnostic évoqué pour le bilan de complication docteur Mansour tu l'as bien fait c'est à dire tu as fait tout mais il y a des petits détails par exemple pour le syndrome anémique l'anémie elle est sévère elle est due à l'hémolise aiguë syndrome infectieux mais qu'est-ce qu'il faut rechercher chez un drépanocytaires qui fait une hémolise d'un seul coup il fait une hémolise aiguë c'est vrai il y a plusieurs crises de séquestration splénique aiguë mais il y a le déficit en J6PD l'association elle est très fréquente tu peux l'évoquer sur un épisode d'hémolise aiguë sur un fond chronique tu peux évoquer le déficit en J6PD c'est très important le retard pondéra je vous ai dit il faut toujours calculer l'IMC il est à 15 ou la courbe de croissance les complications infectieuses fièvre et angine je vais demander un ECB de la gorge plus antibiogramme radiographie du thorax les complications hépatiques bilan hépatique et la recherche de l'ITAS vésiculaire de toute façon on a trouvé des l'ITAS vésiculaire chez notre patient les complications cardiaques l'ECG et les coqueurs parce qu'on peut avoir des cardiomyopathies soit secondaire à la surcharge en fer soit secondaire à l'ANEMI donc il faut faire la fraction d'éjection ventriculaire qui n'a pas été faite des complications osseuses l'ostéonecrose il faut faire une radio du bassin et de l'épaule les complications dégénératives la rétinopathie de répanocitaire donc il faut faire un fond d'œil les complications liées à la maladie oui docteur Ben Mansoul là la surcharge en fer je vais demander la ferritinémie elle est à 400 elle est élevée notre patient il faut expliquer pourquoi on a la 400 notre patient n'a reçu qu'une seule transfusion et cette ferritinémie élevée elle est en rapport avec l'hémolyse chronique il faut donner des explications les complications liées au traitement l'alléanisation RAI négative on peut avoir des infections virales sirologie elle est revenue négative donc au total c'est une drépanohomozygote chez un enfant de 7 ans qui présente un syndrome magnémique sévère et une crise vasoclusive, il faut noter 5 crises par an parce que c'est un mot clé compliqué d'une hémolyse aiguë, probablement post-infectieuse, les angines avec les urines foncées, ainsi qu'il présente des lithiases vésiculaires c'est sur cette conclusion donc que vous allez adopter une stratégie thérapeutique et là je termine Professeur Brahimi Oui, alors il y a quelques questions, deux ou trois questions oui, le bilan pré-thérapeutique vous terminez avec le bilan pré-thérapeutique Le bilan pré-thérapeutique, on fait un groupage normalement phénotypé il a du A résus positif sérologie négative, RAI négative, bilan hépatique normal bilan rénal n'a pas été fait la radiographine en fait le CG et j'attire votre attention le poids il faut l'utiliser à chaque fois c'est possible dans le bilan pré-thérapeutique le poids il est très important parce que vous allez traiter en fonction du poids du patient alors la première question nous vient de madame Elena qui nous dit bonjour et merci de votre invitation à participer dans mon expérience je n'ai pas rencontré de déformation osseuse crânipatiale c'est les patients atteints de pétatal plus ou zéro dans la conclusion d'accord je pense que ça c'est surtout parce que les traitements diffèrent non ? oui ? je pense parce qu'il y a un programme transfusionnel qui déprime c'est pour ça ils n'ont pas beaucoup de déformation c'est ça les crimes l'hématopoïase excessives ou avec l'hydrea si le traitement s'indique oui 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 tout à fait madame tout à fait madame les S-bêta plus c'est vrai ils font plus de déformation ils font plus de splenomegalie mais les drépanocytaires ils font plus des syndromes drépanocytaires dans sa forme homozygote il n'y a plus de déformation mais surtout on a un retard pondéral il y a des ostéonécroses des os périphériques on peut avoir des syntactyli des polydactyli on peut avoir des ostéonécroses des extrémités des membres mais on n'a pas noté de déformation chez les drépanocytaires tout à fait vous avez raison alors deuxième question c'est le docteur il faut ajouter les LDH dans le bilan des moïs c'est vrai ça n'a pas été donné dans l'observation mais les LDH font partie du bilan des moïs et la toute dernière question il faut alors il y a Sarah qui nous demande est-ce qu'il faut calculer le taux de blanc corrigé parce qu'il y a l'érytroplastose en quelque sorte non les valeurs les valeurs absolues des PNN de l'impôt suffisent largement suffisent oui suffisent largement pour voilà voilà alors maintenant dans la conclusion on n'ajoute pas que le patient il a une crise vaso-occlusive type osseuse dans les complications oui tu peux l'ajouter parce que la crise vaso-occlusive elle est commune osseuse s'il y a une particularité syndrome thoracique aigu il faut le mettre si vous avez un AVC il faut le mettre mais une crise vaso-occlusive normale banale donc il faut mettre crise vaso-occlusive tu peux l'ajouter osseuse comme tu peux ne pas l'ajouter il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème merci alors maintenant on passe à la partie traitement je ne sais pas si docteur Brahim Brahim pour le traitement pour ne pas s'attarder elle nous cite seulement les moyens citer seulement l'indication là où ça fait beaucoup de discussion on va un peu la détail voilà voilà donc docteur Ayed est-ce que vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît docteur Ayed donc je donnerai la parole au docteur Mekki pour nous nous citer les les indications comment vous voulez monsieur Meshoudi non il nous cite les moyens les moyens et il détaille l'indication voilà il nous cite seulement monsieur Mekki vous allez citer seulement les moyens et après vous allez l'indication vous la détaille allez pour les moyens je pense qu'on commence par les règles hygiéno-diététiques pour le patient et après ça on parle des transfusions par des kiloglobulaires on parle des antibiotiques on parle de l'hydria il faut qu'on parle de l'acquilation mais là c'est pas l'indication mais on parle après de de l'allogreffe mais c'est ça les grandes lignes traitement anti-infectieux les transfusions et les changes transfusionnelles l'hydria et le traitement qui est la terre très bien parce que j'ai pas préparé cette partie je donc on va demander à docteur Ben Mansour de continuer les indications merci 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 docteur Ben Mansour vous êtes avec nous même docteur oui oui des indications on peut pas avant de continuer avec les complications on peut pas citer par exemple les méthodes parce que les transfusions il y a ici il y en a deux non c'est monsieur qui va nous dire après après c'est juste pour savoir que les déjà votre démarche votre démarche oui allez donc je commence directement par les indications l'indication oui voilà bon pour pour l'indication c'est l'hospitalisation du patient il y en a un anémie sévère sévère et pour l'angine je donne une antibiotérapie type amoxicilline 250 mg trois fois par jour et l'acide folique à raison d'un comprimé 15 jours par mois c'est tout je continue oui oui ici c'était le traitement de la crise après le traitement de la crise j'indique l'hydréa parce qu'il a fait plus de trois épisodes vaso-occlusifs dans l'année donc l'hydréa a calculé à 340 mg par jour je l'indique cinq jours sur sept pour augmenter l'hémoglobine fœtale parce que c'est un inducteur de l'hémoglobine et faire l'enquête familiale chez le frère et un conseil génétique et la vaccination anti-pneumococque et anti-hémophilus et puisqu'il y a la splinie donc je donne même la pénicilline V à raison d'un million unités par jour à vie et préparer et préparer un bilan préopératoire pour une éventuelle cholyssisectomie à vous la parole Monsieur M. Saoudi qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui ma première remarque c'est pour docteur Mekhi la première des choses quand tu commences un traitement il faut mettre la dernière conclusion juste devant le traitement pour que tu puisses traiter votre malade la deuxième des choses il faut avoir un but du traitement avant de dire les moyens il faut le but quel est votre but donc il faut citer le but à partir là les moyens et à la fin les indications pour Ben Mansour oui tu as fait tu as fait le tour de la question mais je pense que tu as un CG chez un enfant de 17 kilos c'est trop il faut calculer par rapport au poids c'est 3 CC par kilo chez l'enfant la deuxième des choses Ben Mansour tu es un malade qui a un vésicule multilithiasique tu devrais l'opérer il faut le préparer le préparer par les échanges transfusionnels tu l'as complètement oublié et c'est très important parce que si c'est pour ceci je vous ai dit de mettre la conclusion la conclusion c'était quoi c'était un drépanocytos homozygote chez un enfant qui présente l'anémie sévère c'est la transfusion une crise vaso-occlusive je donne du paracétamol c'est une crise par an donc c'est l'hydréa hémolis aigu post-infectious angine je traite l'angine l'étiase vesiculaire il faut la prendre en charge il faut prendre en charge tout le malade et tous les symptômes de la maladie de toute façon vous allez voir dans la présentation donc ici le but du traitement il est symptomatique en assurant le confort de vie acceptable par la prévention des infections traiter les infections avérées traiter les infections virales et la prise en charge de la douleur traitement de fond il y a le programme d'échange transfusionnel chose très importante dans la drépanocytose l'hydréa la greffe de moelle halogénique et la thérapie génique et un traitement préventif par le conseil génétique de toute façon ça vous les connaissez tous donc les règles hygiénodététiques les boissons abondantes chez l'enfant c'est 50 cc par kilo tous les 24 heures éviter les changements brusques de température prévenir les risques d'hypoxémie les efforts prolongés proscrire le séjour en altitude voyage en avion pressurisé et éviter les causes de ralentissement circulatoire les vêtements trop serrés position assise prolongée ainsi qu'une hygiène générale de vie une hygiène corporelle brossage régulier parce que les caries dentaires c'est les portes d'entrée et il n'y a pas d'aliments interdits ça chose très important sauf s'il existe un déficit en J6PD associé les médicaments on donne de l'acide folique la vitamine la vitamine D et sulfate de zinc vous voyez le zinc c'est un immunomodulateur en plus il renforce l'hydratation des globules rouges on l'utilise maintenant pour le COVID pour comme immunomodulateur mais il est utilisé à 50 mg pendant 40 jours 45 jours deux fois par an chez les drépanocytaires pour éviter les crises vaso-occlusives de toute façon vous avez les antibiotiques l'oracéline en cas d'ictère vous pouvez donner du phénobarbital l'anthalgique on peut donner du paracétamol à raison de 20 à 30 mg 3 à 4 prises en cas d'infection il faut donner de l'antibiothérapie à adapter en fonction du foyer infectieux pour les crises drépanocytaires on donne un traitement antalgique si c'est sévère on donne plus fièvre hydratation traiter la cause paracétamol sinon tronxin sinon atarac chez l'enfant s'il n'y a pas de réponse après une heure on peut donner du thème gésique s'il n'y a pas de réponse ce qu'on appelle la transfusion d'échange partiel ici la transfusion d'échange ou ce qu'on appelle l'échange transfusionnel il faut le détailler donc ça dépend ce que vous voulez comme hémoglobine S si c'est moins de 25% vous allez transfuser 60 cc par kilo et vous allez transfuser 45 cc par kilo moins de 40% la saignée c'est 40 cc par kilo et 30 cc par kilo l'échange comment vous allez le faire ? vous allez faire vous allez faire une saignée de 10 à 15 cc par voie veineuse par une autre voie veineuse il faut perfuser du sérum salé 9 pour 1000 ou du glucosé dans un deuxième temps vous allez transfuser une quantité adaptée la durée de l'échange c'est 1h30 à 2h il faut surveiller la tension artérielle la durée et ainsi que la correction de la calière l'hydréa de toute façon ça le protocole vous pouvez le trouver dans le cours que je vous ai donné il est indiqué en cas de crise vaso-occlusive 3 fois par an syndrome thoracique aigu en cas de priapisme allo-immunisation AVC hémoglobine basse insuffisance rénale cardiaque ou une hyperlococytose très importante donc il faut l'exclure dans certaines conditions la pesologie la présentation c'est des gélules de 500 mg pour l'adulte il y a des formes pédiatriques qui n'existent pas en Algérie je ne sais pas si ça existe en France c'est des gélules de 100 et 200 et 300 mg donc la pesologie c'est 20 mg par kilo en une surprise matinale pendant 3 mois et vous allez regarder l'hémoglobine F il y a des critères de myelotoxicité c'est la chute d'hémoglobine les rétils les PNN et les plaquettes et il faut surveiller sur le plan biologique ainsi que sur le plan clinique sur le plan clinique c'est le nombre de crises est-ce que c'est efficace ou non l'hospitalisation nombre de culots et l'échographie de la rate ainsi que les effets secondaires du médicament donc on peut arrêter le protocole si on a une toxicité hématologique pour la colicistectomie pour la lithiase vésiculaire il faut faire une colicistectomie puisqu'il a une visicule multilithiasique donc je vous ai dit toujours je mets ma conclusion ici drépanohomozygote chez un enfant qui présente un syndrome anémique sévère et une crise vaso-occlusive entre parenthèses 5 crises par an compliquées d'une hémolise aiguë angine avec urine foncée et lithiase vésiculaire c'est comme ça vous allez traiter une par une l'hospitalisation dans une chambre chaude chambre chaude il faut réchauffer surtout drépanocytère une oxygénothérapie 3 litres par minute un antalgique je peux donner du pro-paracétamol en perfusion puisqu'il est hospitalisé puis je mets 20 mg par kilo soit des sachets de 300 mg toutes les 6 heures hyperhydratation c'est 50 cc c'est pas trop un litre soit un litre par jour la transfusion c'est pas une poche de sang c'est 3 cc par kilo soit 50 cc de kilo globulaire du arésige positif c'est les formes pédiatriques phénotypées filtrées amoxiciline je donne 100 mg par kilo par jour soit 3 cuillères à mesure il y a des formes de sirop de 500 mg l'acide folique incomprimé 15 jours par mois après la crise il faut éduquer le patient il faut éviter les sports violents l'effort prolongé les vêtements serrés éduquer c'est très important les parents et l'enfant je donne de l'hydréa 20 mg par kilo soit 3 gilules si je la fais en pédiatrique 100 mg par jour 5 jours sur 7 si 3 crises on a 5 crises chez notre patient l'enquête familiale le frère le conseil génétique la vaccination parce que je n'ai pas de splenomegalie je n'ai pas de rate je fais la vaccination pour éviter les infections à pneumocoque et méningocoque et je donne de la pénicilline 1 million à vie chose que tu as oublié c'est la préparation du patient pour la cholycystectomie il a un poids de 17 kg l'échange transfusionnel parce que c'est une intervention qui ne va pas trop durer c'est simple elle peut se faire par cellulose c'est l'objectif c'est l'hémoglobine S moins de 40% je vais donner une double antibiothérapie et faire une hyperhydratation oxygénothérapie au réveil certains comme le potoxyde d'azote il ne faut pas l'utiliser chez les enfants drépanocytaires et la prévention des thromboses donc si je vais calculer le volume à transfuser total c'est 680 cc le volume total de la saignée c'est 510 cc donc je vais faire en premier temps une saignée de 10 à 15 cc soit combien 150 cc pour totaliser 580 cc il me faut 4 à 5 séances à répéter un jour sur 2 selon la tolérance deuxième temps il faut transfuser la quantité adaptée de culo globulaire il faut transfuser la même chose ou un peu moins c'est comme ça que vous allez préparer votre patient pour l'intervention chirurgicale il faut à la fin des séances refaire une hémoglobine S si vous allez trouver moins de 40% vous allez autoriser votre intervention chirurgicale la surveillance elle est clinique je surveille la douleur la pâleur la coloration la fréquence respiratoire cardiaque et tension artérielle biologique la FNS l'hématocrite taux d'hémoglobine au bout d'une heure si persistance de la douleur je passe un deuxième palier dentalgique au bout de 24 heures s'il ne répond pas je fais l'échange transfusionnaire parce que c'est l'indication pardon je reviens la surveillance mensuelle il faut surveiller votre malade après la sortie de l'hôpital le poids la taille la pâleur subictère et la flèche hépatique le nombre de crises vasoclusives le syndrome infectieux il ne faut pas oublier les effets secondaires de l'hydréa la biologie l'hémogramme tous les six mois sérologie ferritinémie pour voir s'il y a une surcharge en fer surtout s'il est trop transfusé un an il faut la scolarité est-ce qu'il est bien scolarisé où il y a beaucoup d'absentisme la puberté le nombre de crises par an le bilan rénal hépatique glycémie hémostase protéine de 24 heures la radio du bassin à la recherche d'une ostéonecrose de la tête fémorale ou émoral radio de l'épaule télétorax échographie le bilan cardiaque surtout les signes d'HTP la fraction d'éjection ventriculaire le font d'eux donc si le malade il fait beaucoup de crises je peux discuter un programme c'est un programme donc il faut le faire régulièrement pour avoir une hémoglobine S basse un programme d'échange transfusionnel si mauvaise croissance ou des complications dégénératives pour le pronostic le pronostic de mon patient en immédiat il est bon il dépend de la réponse au traitement si la douleur elle cède rapidement le malade le fait sortir dans le jour qui suit avec la poursuite du traitement à domicile le pronostic à moyen et à long terme risque d'apparition de complications dégénératives et là je termine je suis à la fin du cacquet merci professeur merci voilà merci beaucoup je pense que on va terminer ici sur ce pronostic et il me reste qu'à remercier tout le monde spécialement le professeur M. Odi les résidents qui ont participé et qui se sont prêtés au jeu de ce plan voilà je vous remercie infiniment c'était très très interactif et c'était très c'était parfait c'était alors il ne reste qu'à vous dire aussi que tous les cas cliniques vous allez les trouver sur la chaîne youtube pour la révision et dimanche je vais vous envoyer la présentation sur la transfusion sanguine sinon maximum lundi et je vous dis au revoir et bon courage pour votre examen merci professeur merci merci professeur merci 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 on je vous dis merci merci merci